Avant de conclure, avez-vous encore quelques questions sur les différents... Bonjour, Arnaud Hubert, Code Agency. Je voulais savoir si Ecoprod était la résultante de la charte verte signée par l'UDA en 2006. La charte de l'UDA, non, en fait, c'est des démarches qui, évidemment, visent la même chose. Mais la charte de l'UDA, en fait, elle concerne les messages. Nous, on est le contenant, en fait. On s'intéresse au contenu, mais par ailleurs, dans d'autres démarches. La charte de l'UDA, elle contraint, en tout cas, elle essaye d'amener les annonceurs et les agences de communication, c'est la vraie cible du message de l'UDA, à respecter une charte qui fait qu'on évite le greenwashing. Donc, voilà, dans la charte, il y a le fait que le marketing et le développement durable travaillent ensemble, par exemple. C'est une excellente idée qui n'est pas toujours suivie. Ou que les mots utilisés doivent avoir une acceptation parfaitement reconnaissable, éviter les termes un peu vagues comme produit vert, produit... Voilà. C'est ça, en fait, la charte de l'UDA. Mais on est lié avec eux sur la démarche que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, avec monsieur, concernant l'impact des produits eux-mêmes achetés par les consommateurs. D'accord, merci. J'ai une autre petite question, en fait. C'est plus un constat. En fait, la charte verte a été signée, en fait, pour un développement économique et durable, en utilisant, en fait, en ayant cette démarche, justement, substantielle, en respectant l'environnement. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je mets juste le doigt sur un point essentiel. C'est dans le choix des prestataires, justement. Et c'est une réflexion, en fait, une idée de réflexion. Ne faut-il pas, en fait, labelliser et normaliser, en fait, Écoprod pour que les sociétés puissent proposer leurs services ? Parce qu'aujourd'hui, notamment, dans la livraison des contenus dématérialisés, il n'y a que deux sociétés qui ont le droit et la possibilité de fournir les chaînes de télévision, ce qui est complètement... ce qui favorise les monopoles et une certaine concurrence déloyale, en fait. Oui, vous avez raison. La question, c'est le développement économique et durable pour qui, pourquoi et comment ? Alors, on s'est évidemment rendu compte très vite que la question allait rapidement s'élargir à celle des prestataires. Dans l'audiovisuel, on travaille énormément avec des prestataires. À l'intérieur des télés, il n'y a rien. Effectivement, nous, on fait appel sans arrêt à des prestataires et tous les tournages le font. Donc, la question, ce n'est pas tellement la labellisation des coprods, mais ça serait éventuellement la labellisation des prestataires, des démarches des prestataires. On s'est rapprochés pour ça du sympas, notamment. Et puis, on s'est intéressés aussi aux labels type Lucie, qui avalisent réellement avec une vraie démarche, celle des PME, notamment. C'est néanmoins très compliqué parce qu'on ne peut pas se mettre dans un rôle de juge des qualités des démarches. Donc, c'est un point, le point que vous soulevez parfaitement juste. La démarche doit venir des syndicats professionnels eux-mêmes. Et c'est une démarche de certification. Donc, nous avons fait aux syndicats professionnels la proposition de les aider à s'engager dans une démarche de certification. On l'a fait de manière très explicite à la FICAM, qui, pour le moment, n'a pas encore répondu à cette proposition, sachant que d'autres syndicats professionnels, eux, se sont engagés dans cette démarche de certification. Le sympas, qui est un syndicat de prestataires dans l'événementiel, a mis en place cette démarche de certification. Donc, ils ont un label développement durable qu'ils ont produit eux-mêmes dans le cadre de cette démarche. Et on les en félicite. Pour le moment, du côté des prestataires de l'audiovisuel, l'attitude était plus réservée. Et nous n'avons pas convaincu la FICAM de la nécessité de s'engager dans une démarche de certification. Je pense que nous arriverons à les convaincre. Pour le moment, l'attitude de la FICAM était de dire qu'est-ce que c'est que ces problèmes nouveaux qui nous sont posés alors qu'on a suffisamment de problèmes économiques à régler dans l'immédiat. Donc, j'espère que la conversion va se faire et que ce ne sera pas vécu comme un problème supplémentaire, mais comme une heureuse opportunité de renforcer la compétitivité des prestataires dans le secteur. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je pense qu'on peut envisager de faire un nouveau rendez-vous du pôle au rendu de l'étude, où on pourra aller beaucoup plus loin, où on pourra aussi impliquer d'autres pôles, puisque comme vous le demandiez, quels vont être ensuite les liens, l'exploitation de cette étude, bien sûr, il y aura un rendu auprès des collectivités, et en particulier des collectivités de Seine-Saint-Denis qui sont au premier rang concernées pour ce qui concerne l'activité de plateau. Mais on essaiera, nous, en tant que pôle, de faire des liens avec d'autres pôles, notamment des pôles de compétitivité, qui sont impliqués, eux, dans les matériaux éco-conçus, etc. Donc, je vous invite tous, visiblement, vers la fin du premier semestre, pour ce rendu d'études et toutes les pistes qui pourront en découler. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Pôle Média Grand Paris et la démarche éco-prod, et que le Pôle Média Grand Paris va fêter ses dix ans, déjà, le 6 décembre, et à cette occasion, va organiser une grande journée B2B pour ses membres, et éco-prod fera partie de notre valorisation dans cette journée. Je vous remercie à tous pour votre présence. Applaudissements 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 Applaudissements